La collecte de lait en France est très dynamique en 2011. Sur les 8 premiers mois de l'année, elle a progressé d'un peu plus de 6%. Cette hausse est d'autant plus inattendue que l'on a eu une sécheresse au printemps. Deux phénomènes permettent d'expliquer cette croissance. D'une part, une conjoncture très favorable. Les prix du lait ont été attractifs et ont incité les producteurs à produire davantage. D'autre part, les pluies qui sont arrivées fin juin et pendant tout le mois de juillet ont sauvé les maïs et ont rassuré les éleveurs sur la gestion de leurs stocks fourragés. Un autre facteur intervient qui est davantage structurel. Les éleveurs ont calé leur insémination de génisse fin 2010 de façon à produire davantage de lait cet été. Sur l'ensemble de l'Europe, la France est le pays qui affiche la collecte la plus dynamique, le seul pays qui a une dynamique plus importante est l'Irlande. Le prix du lait en France est en nette hausse sur l'année 2011. L'enquête mensuelle de France Agrimaire montre une hausse de 11% sur les sept premiers mois de l'année. Les indicateurs du CNIEL sont également en hausse. Sur les trois premiers trimestres, on a des hausses d'indicateurs qui se situent entre 7 et 9%. Pour le quatrième trimestre, les indicateurs du CNIEL seront en hausse, mais cette hausse sera moins élevée que précédemment. On la situe entre 2 et 3%. Les deux premiers trimestres. Ces trois premiers trimestres sont en hausse. Sous-titrage ST' 501